Bonsoir ! La Mishnah du jour, chapitre 3, Mishnah 9-10, à la date du jeudi, c'est une grande erreur, ça va se continuer jusqu'à la fin du mois, c'est pas grave, en fait c'est la Mishnah du mardi 15, 5778. On commence par te traduire, et après on explique le principe. Rabbi Hanina Ben Dosa avait l'habitude de dire... Lorsqu'il veut étudier quelque chose, avant de commencer à étudier la Torah, d'abord il pense à ce que cette étude le conduise à la crainte du ciel. Alors, sa sagesse perdurera, elle lui restera. Tandis que... Sa sagesse ne va pas perdurer. Et selon le même principe, il continue en nous disant aussi, vous, Aya Omer, il avait encore l'habitude de dire... Toute personne qui fait plus de bonnes actions que de sagesse, il fait en sorte d'accomplir beaucoup plus de mitzvot que ce qu'il étudie la Torah, apparemment. On va expliquer le principe, bien sûr. Alors, sa sagesse va perdurer. Tandis que... Par contre, si sa sagesse est... Il se soucie de plus étudier que d'accomplir les mitzvot comme il se doit. Alors, sa sagesse ne va pas perdurer. On explique... C'est expliqué de plusieurs manières. Je vais un petit peu compiler le Barthé Norah avec le Gaon et Rabbi Kévéger, d'ailleurs, qui expliquent tous les deux sur le nom de Pasouk. Le principe, c'est le même principe qui va générer toute la Mishnah. Il y a une grande règle. Lorsqu'on étudie une quelconque science, pourquoi est-ce qu'on étudie cette science ? Selon le but pour lequel on étudie, alors on réussit à concrétiser, à acquérir cette science ou non ? On va prendre un exemple simple. Étudier la biologie. Eh bien, pourquoi j'étudie la biologie ? Pour faire le beau devant mes copains lorsque je vais parler. Alors, si c'est ça, je risque de, certes, lorsque je vais apprendre la science, je vais l'acquérir sur le moment. Je vais bien tchacher devant mes copains, je vais faire le beau. Mais il y a des fortes chances qu'à la fin, je vais tout oublier. Il n'y a rien qui va me rester. Les questions que j'ai pu me soulever, elles vont finalement induire en erreur. Je vais me tromper. Par contre, si j'étudie la biologie, parce que je veux concrètement élaborer un médicament, par exemple. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Là, je suis motivé par une volonté pure d'acquérir la connaissance. Pas acquérir la connaissance en tant que telle, mais pour qu'elle se traduise en action. Alors dans ce cas-là, chaque élément qui va m'aider à converger vers mon objectif, alors lorsque je vais l'apprendre, je vais l'assimiler. Eh bien, c'est le même principe en Torah. En Torah, en Hachem, en Gemara, il y a de quoi faire du pil-pul et de s'éclater. C'est très agréable, c'est très beau. Il y a une belle mitzvah de Talmud Torah de le faire, il n'y a aucun doute. Mais malgré tout, on va prendre un cas concret. J'étudie l'ilchot-rebit. Pourquoi est-ce que j'étudie l'ilchot-rebit ? À fond. Pourquoi ? Si c'est pour faire le beau devant les copains, d'expliquer une belle s'vara et de répondre à la question de Rebekah Veigir, qui est restée en Tzariqiyoun sur le Bet-Yosef. Bon, alors d'accord, je vais avoir un certain niveau d'études, mais il y a des fortes chances que d'ici quelques mois, tout va se dissiper dans ma tête. Plus rien ne va rester. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas motivé par acquérir les lois de Rebekah Veigir. Par contre, si je viens étudier les lois de Rebekah Veigir parce que j'ai conscience que c'est un très grave interdit, j'ai la train du ciel et je n'ai pas envie de transgresser ça. Alors là, je vais gagner doublement. Pendant l'étude, je vais être sans arrêt en train de voir comment est-ce que ça peut me concerner dans ma vie. Comment est-ce que je peux traduire ça concrètement ? Peut-être que dans ce cas-là, ça veut dire qu'avoir un découvert à mon compte en banque en Israël, c'est un grave problème. Ça peut aussi avoir des problèmes. Alors du coup, je suis sans arrêt motivé par ma crainte du ciel qui me pousse à ne pas transgresser. On va faire que lorsque je vais pénétrer la soulière, le sujet que je vais étudier, alors je vais pénétrer avec envie de traduire ça concrètement. Qu'est-ce que ça me parle ? Comment ça va s'appliquer dans ma vie ? Je vais vouloir maintenant, en élargissant un peu les objectifs, on est capable même d'étudier. C'est-à-dire coaching de cette manière. Les corbanotes, dans la mesure où, mais c'est Hachem qu'on va étudier bientôt. Vous allez me dire, ah mais qui c'est qui accomplit les corbanotes ? C'est faux, parce que le fait de savoir comment est-ce qu'on fait un corban concrètement, alors c'est apprécié devant Hachem comme si on accomplissait qu'on était en train de faire un corban. C'est-à-dire, on est en train d'étudier pour savoir comment faire la volonté d'Hachem. Lorsqu'on est motivé par cette motivation, alors chaque élément qu'on va faire, on va doublement gagner. D'une part, lorsque je vais étudier, d'abord, ce que je vais apprendre, je vais mieux le graver dans ma tête et dans mon cœur. Et en plus de ça, je vais même pouvoir calculer plus de conséquences, plus de... essayer de voir, de trouver des applications plus concrètes et trouver des conséquences, poser des questions intéressantes et donner des réponses aussi intéressantes. Tandis que lorsque je suis motivé par uniquement l'amour de la science, philosophia, ouais, philosophia, en latin, c'est-à-dire l'amour de la science. L'amour de la science, c'est uniquement faire le beau. Mais je ne suis pas motivé par une crainte du ciel. Alors, d'accord, il n'y a pas de problème, tu vas étudier, tu vas faire du beau pil-pul, mais rien ne va tout rester. Le Rabbi Hanab Beno Savya nous apprend ça, c'est le même principe, aussi bien pour les Averot, c'est la première partie de la Mishnah, la crainte du ciel et la sagesse, et pour les mitzvot, tu vas apprendre comment mettre l'edféline. Alors, tu vas sans arrêt essayer de concrétiser ça le plus, le plus vivant dans ton cœur. Ça, c'est la deuxième partie de la Mishnah, qui va nous dire tout ce qu'il va vouloir traduire ça en action. Et alors, s'il va être motivé par toujours traduire ça, accomplir la volonté d'Hachem, c'est ça sa motivation. Accomplir la volonté d'Hachem, ne pas transgresser les interdits et accomplir ses mitzvot pleinement. Alors du coup, tout ce qu'il va étudier, ça va se traduire en concret. Il va se projeter dans la situation, il va l'avoir, et forcément, tout va se graver plus, 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 fortement dans le cœur. C'est le principe qui est véhiculé dans toute la Mishnah. Et on n'a qu'à passer directement à la Mishnah Yud, Bézrat Hachem, ou Ayah Omer. Ce que je vais expliquer, c'est un petit peu expliqué dans le Barthenora, et c'est surtout dans le Gan de Vilna. Le Gan de Vilna et le Rabi K'avegé rapportent au nom d'Avod Rabi Natan, qu'on rapporte, Rabi K'anana Ben Dosa justifie son dicton à partir d'un passage de Chitrochma Hirat Hachem. C'est qu'au jour d'aporté, c'est expliqué dans le Sèpère Mishle, le Gan de Vilna, il explique là-bas, Rèchit Chuchma Hirat Hachem, comme je vous dis, comme je vous dis, comment on expliquez. «Bézrat Hachem, Bézrat 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 Hachem. «Bézrat Hachem, Bézrat 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 que les gens ne t'aiment pas, t'apprécies, alors c'est signe que du Ciel on t'apprécie pas, fais tshuva, et voilà, donc, waïomère, il avait l'habitude de dire, kol shiruach abiriyot nocha emenu, toute personne, que les rois abiriyot, que l'esprit des gens, des êtres humains, nocha emenu, l'apprécie, noach, c'est agréable, l'apprécie, emenu de lui, donc toute personne, que les gens l'apprécient, roach amakom nocha emenu, alors on peut être certain que, aux yeux d'Hachem aussi, il est apprécié, mechol shiruach abiriyot nocha emenu, toute personne qui n'est pas appréciée par les êtres humains, alors, et en roach amakom nocha emenu, c'est un signe que du Ciel on ne l'apprécie pas, d'accord, on a entendu ça, que c'est le même principe, un homme avec sa femme, c'est pour ça qu'on compare la femme avec l'ashtona, à condition d'avoir une menvam, et, bref, Rabidosa ben Arkinas Omer, Sheyna Shacharit, alors Rabidosa ben Arkinas, il va venir nous mettre en garde sur quatre points, qui, selon le Tifrat Israël, en fait, c'est des cas types, mais ça englobe en fait, toute une, plusieurs applications en réalité, il a habillé ça sur quatre figures concrées, qu'on va tout de suite traduire, d'ailleurs, Sheyna Shacharit, le sommeil du matin, rester dormir dans son lit, au petit matin, alors qu'on doit accomplir la mise à dormir, le Kira Shana. Ve yayin shal tzahoraim, boire picolé shal tzahoraim, l'après-midi, le midi, parce qu'il mange dans son pan-midi, il boit du vin, puis après, il est un peu rond. Ve sikhata iradim, et le fait de jouer les gouyous gouyous avec les petits-enfants de trop, et le fait de s'asseoir dans les Batek Nesiyot avec les Amé Haaretz, avec les... Excusez-moi. Ve sikhata iradim, s'asseoir dans les synagogues des ignorants. Alors, toutes ces choses-là, Motsin, Etanadam, Mina Olam, elles font sortir les hommes du monde. Ces quatre points, Sheyna Shacharit, le fait de rester dormir le matin. Quelqu'un qui a dormi la nuit, le matin, il doit se lever. S'il va laisser la atzlout, la vénéantise, le gagner, et il serait encore un petit tour dans son lit, encore un petit tour dans son lit, jusqu'à la fin, il va rater les méthodes, et bien qu'il sache qu'il est sur une pente, ce gars-là, qui va passer à côté de sa vie. La règle, Motsin, Etanadam, Mina Olam, qui rapporte à la fin de la Mishka, ça veut dire que ce sont des choses qui font sortir l'homme du monde. Il est passé à côté de sa vie. Il a eu une belle fonction sur Terre, il n'a pas rempli. Qu'il sache que s'il laisse ces choses-là s'ancrer en lui, ces mauvaises habitudes de rester dormir, c'est signe en fait de toute fénéantise, de ne pas vouloir se bouger pour faire le devoir. Le yaïn shantzaorayn, aussi. Alors le yaïn, peut-être d'Israël explique que ça représente le plaisir, comme d'ailleurs quand il nous rassait dans la porte, quelqu'un qui se laisse sans arrêt aller au plaisir de manger des bonnes choses constamment, constamment, il va devenir tellement avide de ça qu'il va passer à côté de sa vie, à plus forte raison aussi, lorsqu'il va boire du vin, comme le ça, il va être un petit peu rond, t'avais des devoirs, tu devais étudier, d'un coup tu vas être fatigué. Il faut savoir, si t'as un devoir d'étudier et que tu te mets à picoler et puis à cause de ça tu vas aller dormir, ben t'es fautif. D'accord ? Donc ne jamais, ce sont des choses, tout ça c'est des choses nécessaires de dormir, boire du vin. Sikhatayaladim, jouer avec les enfants, c'est bien, un petit peu, un petit douce, mais par définition, jouer avec les enfants, c'est les paroles qui ont, ouais les petits bébés, on leur apprend aucune sagesse, rien du tout, si tu commences à trop en faire, à trop parler avec eux et à jouer avec eux, à la fin tu perds tout ton intellect. Veshivat, Batek Nesir, Tcharnomaret, idem encore fréquenter les Batek Nesir, même les synagogues, à plus fort raison s'ils fréquentent des bars et des ambiances, des restaurants, des Maharetz, des ignorants, mais même quand il va à la synagogue des ignorants qui sont sans arrêt en train de sortir des blagues et de parler de toutes sortes de politiques et de je sais pas quoi, et ben il faut qu'ils sachent que leur fréquentation elle est nocive au point où il va passer à côté de sa vie. Donc écartez-vous de tout ça, faites le strict minimum, c'est vrai, dormez ! La nuit, le lève-vous, le matin, buvez un petit peu de vin, c'est bien pour la digestion, jouez un petit peu avec les enfants, c'est bien pour entretenir un bon kécher avec les enfants, mais sans devenir, sans se laisser happer par ces choses-là, et idem aussi ne pas fréquenter les Maharetz, c'est nocif, tout simplement se tenir à l'écart, ils sont très influençables, on est plus à même de se faire influencer par eux que de les influencer de manière générale, et c'est tout pour aujourd'hui, j'en ai plein d'être plus à l'écart, c'est tout ça. Merci.